Merci. Quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur le programme et le déroulement de ces deux jours. Donc une troisième édition centrée sur deux axes thématiques forts. D'une part, plutôt pour la journée d'aujourd'hui, la question de la convergence entre les usages des robots en éducation et les développements de l'intelligence artificielle et de l'exploitation des traces d'apprentissage en éducation. Donc des questions intéressantes sur les apports réciproques qui peuvent se développer et sur la façon dont les robots pourront demain contribuer à une meilleure personnalisation, individualisation de la pédagogie et de l'accompagnement éducatif des élèves. Un deuxième axe fort autour de l'inclusion scolaire. Monsieur Benhamou vient de le mentionner et de le développer. Et au-delà de la robotique de téléprésence dont nous avions exploré l'année dernière les usages et les perspectives, les robots aujourd'hui présentent de plus en plus de potentialité pour permettre à des enfants porteurs de handicap ou de troubles d'apprendre et d'être plus et mieux présents à l'école. Donc c'est les deux axes qui nous ont semblé importants à développer pour l'édition de cette année. Nous avons le plaisir d'accueillir pour la conférence d'ouverture dans quelques minutes Thierry Carsanti de l'Université de Montréal qui nous a fait l'honneur et le plaisir de faire un détour par Lyon ainsi que Vanda Luengo de l'université de Jussieu de Sorbonne Université. Voilà, Sorbonne Université, ça change un petit peu les périmètres en ce moment et qui dirige l'équipe MOCA au laboratoire Lipsis. Cette édition s'inscrit également dans le cadre des travaux du groupe de travail Océan qui est un groupe d'expertise nationale qui mène des travaux de veille et de prospective sur les objets connectés en éducation et la question des nouveaux espaces d'apprentissage, donc de l'interaction entre le développement des objets connectés dans le champ éducatif et la transformation, les reconfigurations de l'espace scolaire. Donc un groupe de travail mis en place par l'IFE à la demande de la DNE qui rassemble une trentaine d'experts, de chercheurs, d'acteurs dans les académies et dont certains d'entre vous font partie et participent aux travaux. Très rapidement, nous avons des exposants dans la galerie, je pense que vous les avez déjà vus et commencer à discuter avec eux. Parmi eux, à la fois des entreprises déjà implantées et connues dans la filière de la robotique éducative, mais également des start-up qui présentent des produits tout à fait prometteurs et intéressants. Et nous aurons également demain des enseignants et des élèves de la région lyonnaise qui feront des démonstrations de robots suiveurs de ligne, de robots sumo. Donc je vous recommande chaudement d'aller les voir et de leur faire un bon accueil. Avant de démarrer la conférence d'ouverture, nous allons rendre un petit hommage à François Villemontex, qui nous a prématurément quittés début septembre et qui aurait dû être parmi nous aujourd'hui. Donc nous le regrettons. Et Vasilis Komis de l'université de Patras, qui a travaillé avec lui et le connaît comme plusieurs autres d'entre vous dans la salle, va nous en dire un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, ça fait de la peine. C'est difficile à l'accepter, mais c'est fait. Notre ami et collègue François Villemontex a succombé suite d'un arrêt cardio-respiratoire le 5 septembre. François, qui était depuis la rentrée de 2017 professeur des universités à Lille, c'est un exemple classique de la perméabilité entre la pratique et la recherche. professeur des écoles, institutaire d'abord à 1984, ensuite professeur des écoles. Il est devenu inspecteur, conseiller au ministère de l'éducation. Ensuite, il a été conseiller pédagogique, maître de conférences à l'UFM de Versailles, vice-président de cette institution. Et depuis quelques temps, il a été professeur des universités à Lille. J'ai eu la chance de travailler avec lui depuis longtemps, dans un collectif informel, à Paris-Descartes, à Sergie, à Lille, même à Patras. François, à part ses qualités humaines, c'est un personnage, en fait, charismatique. Ses amis, ses proches, ses élèves sont vraiment très émis. On compte son absence aujourd'hui, et il sera absent pour toujours, pour toutes ses réunions de la robotique. Un nouveau projet à NR commence bientôt, dont il était l'investigateur principal. C'est un projet dédié à la programmation informatique et la robotique. À sa mémoire, nous avons décidé de le continuer, en fait. Nos pensées vont plus particulièrement à sa femme, à Catherine, à ses deux garçons, à toute sa famille et à ses proches. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.